L'École des sciences criminelles Depuis une dizaine d'années, l'École des sciences criminelles de la Faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique a développé un savoir-faire et des compétences de recherche reconnues autour d'un champ d'études portant sur l'analyse des eaux usées. Les eaux rejetées dans nos égouts et traitées par nos stations d'épuration sont le reflet de nos modes de vie et en tant que telles, elles constituent un indicateur pertinent de la consommation de certaines substances considérées à l'échelle d'une population. Les traces rejetées par un ensemble d'individus, une fois détectées et mesurées, peuvent ainsi fournir une information à la fois inédite et très riche sur la nature et sur la dynamique de variation de certaines consommations, et ce, en quasi temps réel. C'est en particulier autour de la question de l'analyse de produits stupéfiants qu'une équipe emmenée par les professeurs Pierre Eceva et Olivier Delemon a construit son programme de recherche centré sur cet indicateur. Les élans de recherche sur l'analyse des eaux usées sont multiples en Europe, mais également en Amérique du Nord et surtout en Australie. Mais la patte de l'équipe de l'UNIL se caractérise par un intérêt de croiser les mesures de l'analyse des eaux usées avec d'autres indicateurs plus ou moins directs de consommation de produits de stupéfiants dans un souci de produire une information consolidée et aussi objective que possible à l'usage des autorités de santé publique, des organes judiciaires ou d'autres institutions. Les premiers pas de l'équipe de l'ESC, il y a environ 10 ans, se sont concentrés sur la consommation de stupéfiants dans l'agglomération lausannoise. Le prélèvement systématique et l'analyse des eaux usées a ainsi permis de fournir des mesures de la variation de la consommation de plusieurs types de stupéfiants à l'échelle de la population lausannoise. Le concept a été élargi et une cartographie de consommation des principaux stupéfiants par l'analyse des eaux usées a été réalisée dans 19 villes de Suisse et d'Allemagne et l'équipe de l'ESC a assuré la contribution de la Suisse aux données du projet SCORE. Depuis quelques années, ce projet propose une étude multiville européenne des habitudes de consommation des stupéfiants sur la base de l'analyse des eaux usées. Ce sont une septantaine de villes qui participent actuellement à cette cartographie à l'échelle du continent européen. La contribution de l'analyse des eaux usées a également été un des piliers du projet MARSTUP, structure de produits de marché de stupéfiants, pour le calcul des volumes de consommation d'opioïdes, de stimulants et de cannabinoïdes. De même que pour des études de consommation de stupéfiants lors de festivals de musique et dans des établissements carcéraux. Dans la période que nous vivons actuellement, de restriction des interactions sociales, les eaux usées présentent l'avantage de pouvoir continuer à nous fournir une mesure de la consommation de différents produits addictifs, mesure qui peut aussi être confrontée à l'avant et à l'après COVID-19. Concrètement, suite aux mesures de limitation des interactions sociales décrétées pour cause de pandémie du COVID-19, l'équipe de l'ESC s'est mise à pied d'œuvre pour promouvoir un suivi des campagnes de collecte d'échantillons d'eau usée qui étaient en place dans plusieurs steppes des cantons de Vaud, de Genève et de Neuchâtel. Dès la fin du mois de mars, des prélèvements d'eau usée ont ainsi été réalisés de manière périodique selon un protocole établi et ces prélèvements ont été conservés dans des congélateurs. Avec la reprise des activités de recherche sur le campus de l'UNIL au début du mois de mai, l'équipe a entamé l'étape d'analyse des premiers prélèvements réalisés. Cela consiste en l'extraction et la mesure, au moyen d'une instrumentation disponible au laboratoire, d'un éventail de métabolites contenus dans ces prélèvements de matrice complexe. La campagne de prélèvement d'échantillons d'eau usée et l'analyse de ces prélèvements vont se poursuivre de concert sur les prochains mois afin d'appréhender la situation lorsque l'on aura à nouveau un retour à la normale. Les résultats de ces analyses intégrées à d'autres données relatives à la taille de la population contributrice, au volume d'eau usée qui ont été délivrés à la station d'épuration ainsi qu'à la qualité des stupéfiants présents sur le terrain vont permettre de tracer la dynamique de consommation de ces substances et de voir si la période de limitation des interactions sociales pour cause de COVID-19 a un impact à la hausse ou à la baisse, durable ou temporaire, sur les tendances de consommation. L'analyse des prélèvements d'eau usée permettra aussi d'estimer la consommation d'alcool d'une population durant cette période. Cette mesure va fournir une image de la tendance de consommation d'alcool liée à la pandémie du COVID-19. Cela apportera par exemple des éléments de réponse à une question d'actualité qui consiste à savoir si la hausse de la vente d'alcool dans les supermarchés est le reflet d'une hausse de la consommation ou alors d'une proportion de la population à acheter plus d'alcool pour faire des réserves qu'on pourrait qualifier d'effets hamsters. En complément de cette campagne d'analyse des eaux usées, plusieurs autres axes de travail sont menés pour tenter de comprendre l'impact de la pandémie actuelle sur le marché des différents stupéfiants. Plusieurs dimensions d'information sont recueillies, en particulier des entretiens avec des usagers ainsi qu'avec des responsables des groupes stupéfiants des polices romandes pour recueillir leurs perceptions de l'évolution du marché. Une veille sur le dark neck pour évaluer l'impact des mesures prises par rapport au COVID-19 sur les volumes de commandes et les prix des différents stupéfiants. L'analyse des saisies de stupéfiants par les polices et l'analyse du contenu des seraient usagées. Ces différentes données seront combinées au résultat des analyses d'eau usée, ce qui permettra d'obtenir une estimation fondée de l'impact de la distanciation sociale sur les différentes consommations au temps du COVID-19. pandanides des l'aider Well 3 l'analyse que a plus de l'analyse Sous-titrage FR ?